Alors bonjour à tous, nous sommes toujours le mercredi 21 septembre 2022, ça sera mon dernier, ça sera ma dernière, mon dernier petit sujet. Là je reparle à titre personnel, ça sera un sujet que j'aurai eu l'occasion d'en parler plus souvent au sens large du terme dans les futures émissions et quality. Là je voudrais parler franchement à titre personnel, voilà c'est du vécu tout ça. Est-ce que nous devons nous cacher d'être homosexuels en 2022 ? Déjà deux faits marquants en France que je tiens à répéter et à nous dire. 1982, date très essentielle, l'homosexualité a été dépénalisée, ça veut dire que l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit punissable par la loi. Tant mieux, puisque à ma connaissance être homosexuel n'est pas un... Ça existe depuis la nuit des temps à ma connaissance, ça existe bien avant la religion, bien avant les lois, etc. L'homosexualité ça date pas du 21ème siècle, l'homosexualité date de la nuit des temps depuis les hommes préhistoriques. Oui, je le dis franchement, même les animaux entre eux le comprennent ce que je vous dis. Donc les religieux qui disent que l'homosexualité est un... C'est pas bien pour l'humanité, c'est pas bon parce que pour l'évolution de l'humanité, on est quand même 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Si l'homosexualité était, à ma connaissance, un danger pour l'humanité, nous ne serions pas aujourd'hui 7 milliards d'habitants dans le monde. 7,2 je crois aujourd'hui pour être exact dans le monde. L'humanité n'arrête pas de progresser, je sais pas si vous avez remarqué, la population mondiale n'arrête pas de progresser. Alors si franchement l'homosexualité était en danger, je pense que ça diminuerait plutôt... Ça n'arrête pas de l'homosexualité, je sais pas si je dis une bêtise, je crois qu'on était encore 5 ou 6 milliards à la fin du millénaire dernier. À la fin des années 90, je crois qu'on était encore que 5, 6 milliards. Aujourd'hui on est 7 milliards, donc 1 milliard de plus en 20 ans. C'est fou comme l'humanité... Mon Dieu, c'est fou comme l'humanité est en danger. Oh là là, 1 milliard d'êtres humains de plus en 20 ans, qu'est-ce que l'homosexualité met en danger l'humanité ? Oh là là, c'est un truc de fou. Surtout qu'en plus, je tiens à préciser, un homosexuel peut biologiquement être parent. Ça peut faire réfléchir. Donc tant mieux la dépénalisation de l'OMS... La dépénalisation de l'homosexualité au niveau pénal en 1982. Deuxième, justement, c'est pour ça que j'ai bafouillé un petit peu. Deuxième date essentielle, le 17 mai 1990. C'est la date que l'OMS considère que l'homosexualité n'est pas psychiquement une maladie mentale. Donc un bux en lit. Je ne savais pas qu'être homosexuel était une maladie. Ben non, ce n'est pas une maladie, l'homosexualité. Ce n'est pas non plus dans les chromosomes, ce n'est pas non plus dans nos gènes, ce n'est pas contagieux non plus, ce n'est pas génétique, ce n'est pas transmissible au niveau de nos grands-parents, etc. Non, c'est nous-mêmes. L'homosexualité, c'est très clair, c'est l'attirance entre deux personnes. C'est-à-dire entre deux personnes du même sexe. Point barre. Moi, je vais vous raconter mon parcours, c'est là où je vais en venir. Je n'ai jamais été attiré par les filles, que ce soit pendant mon enfance, que ce soit pendant mon adolescence. Les filles ne m'ont jamais attiré sexuellement. Sexuellement, je n'avais pas envie. J'ai toujours eu, dans mon enfance, et je vais aller plutôt dans ma période d'adolescence, parce qu'enfance était un petit peu confus encore. Dans ma période d'adolescence, et je ne sais pas si ma famille s'en souvient, j'avais des posters partout dans ma chambre. Mais souvent, des mecs, des beaux mecs, quoi. J'avais pas mal de posters. A l'époque, c'était à l'époque des boys band, en plus. Donc, j'avais plein de posters, voilà, plutôt des mecs que des filles. Moi, je suis désolé, j'étais attiré. J'avais aussi acheté des, comment s'appellent, des revues des hommes musclés, tout ça. Voilà, ça m'attirait, c'est tout, c'est comme ça. Donc, personnellement, non. A l'heure d'aujourd'hui, 2022, et je dis honnêtement, si vous êtes attiré par des hommes, c'est normal. C'est votre pulsion, votre orientation, votre désir. Voilà, il n'y a rien de malsain ou tout ça. C'est tout, c'est dans votre nature. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ne vous dites pas aujourd'hui que l'homosexualité et tout ça. Ça, c'est ce que les religieux vous mettent dans la tronche. Ça, c'est ce que l'éducation, des fois, de vos parents vous mettent dans la tronche. Non, ne vous mettez pas ça dans la tronche. C'est pas parce que vos parents ou n'importe qui sont réfractaires à l'homosexualité que ça doit vous empêcher, vous, de vous épanouir comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Ne vous changez pas par rapport à ce que les autres veulent que vous soyez. Vous êtes homosexuel, il n'y a rien de mal à ça. Point, barre, assumez-vous. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'il y a encore des réfractaires. Vous avez vu encore avec les affaires des manifs pour tous, etc. Les religieux qui continuent à bassiner en disant qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est un crime qui bassine, qui font beaucoup d'amalgames aussi des fois, qui comparent l'homosexualité avec la pédophilie et la zoophilie. Non, absolument pas. Je suis désolé. Les pédophiles, par exemple, ce n'est pas que chez les homosexuels. Regardez les médias, regardez les infos. Vous verrez qu'aussi, les pédophiles, c'est aussi des hétérosexuels. Il y a plein de parents hétérosexuels qui font du mal à leurs enfants. Oui, regardez les médias. Regardez les articles. Lisez les articles. C'est comme aussi les violences faites aux femmes. Ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. L'homosexualité n'a jamais été, on va dire, sexuellement un crime. Non, vous aimez les hommes, point barre. C'est comme ça. Il n'y a pas de honte à ça. N'ayez pas peur de votre orientation. Alors, c'est risqué un petit peu. Mais pas pour vous. Le risque, ce n'est pas pour vous. Le risque, c'est de perdre vos... Une fois que vous dévoilez votre homosexualité, vous avez quelques chances, soit de perdre des membres de votre famille, soit des membres au niveau de vos amis, soit de vous faire juger, de vous faire humilier, etc. Et je parle aussi au niveau de l'école, par exemple. Je suis désolé, mais non. Aujourd'hui, les lois sont claires. Et puis la science, elle est claire aussi. Il n'y a pas que les lois. Il ne faut pas se servir que des lois. Il faut aussi se servir de la science. L'homosexualité est normale. Donc, aujourd'hui, vivons normalement comme nous le sommes. Nous n'avons pas à nous cacher. Nous n'avons pas à nous sentir... Parce qu'il y en a certains qui ont même honte d'être homosexuel. Honte de quoi ? Honte de quoi ? Il n'y a pas à avoir honte d'être homosexuel. La honte, ce n'est pas nous. La honte, c'est ce qu'on vous inflige. Ce n'est pas vous qui avez honte. C'est parce que les gens vous bourrent le cerveau que vous devriez avoir honte d'être homosexuel. Non, non, non. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Non, absolument pas. Ne cédez pas aux méthodes réfractaires des autres, que ce soit dans votre famille, amicale, et même générale, dans les réseaux sociaux d'ailleurs. Je précise, même dans les réseaux sociaux. Non, ben non. Moi, je dis franchement, à l'heure d'aujourd'hui, et puis je dis honnêtement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui doivent se poser des questions. Est-ce que je dois assumer ? Est-ce que je ne dois pas assumer ? Moi, je vais raconter mon parcours. À 17 ans, j'ai assumé, j'ai dit à ma mère et à mon père, je suis homosexuel. J'avais 17 ans. Alors oui, en retour, j'ai eu une chance sur deux, évidemment, d'être rejeté par mes deux parents sur mon homosexualité. J'ai eu la chance que ma mère l'ait acceptée, et j'ai eu, malheureusement, la malchance que toute ma famille du côté de mon père me refuse le fait que je suis homosexuel. Est-ce que pour autant, je dois changer comme je suis ? Non. Je ne vais pas changer mon orientation sexuelle pour récupérer ma famille. Moi, je suis désolé. Ma famille doit m'accepter comme je suis. Ce n'est pas à moi de m'aligner comme la famille veut que je sois. Absolument pas. Je suis comme je suis. Pourquoi je dois accepter les membres de ma famille comme ils sont ? Donc, ils sont homophobes et c'est moi le méchant. Non, ce n'est pas moi le méchant. L'homophobie est punissable. C'est eux. C'est leur pensée qui est punissable. Leur façon d'agir, leur rejet, tout ça. C'est ça qui est punissable. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je vis librement ma sexualité. Alors oui, aujourd'hui, soyons honnêtes, je souffre évidemment. Je ne vais pas dire de mensonge. Évidemment, je souffre de tous ces rejets, de toute cette distance, le fait que je ne vois plus ma famille du côté de mon père depuis 25 ans et quelques membres de ma famille aussi du côté de ma mère depuis 20 ans. parce que pour être honnête, la seule personne vraiment qui m'a accepté comme je suis, c'est ma mère. La seule. La seule personne ouvertement qui accepte ma homosexualité publiquement. J'ai cette chance quand même. J'ai eu cette chance. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui n'auront pas cette même chance du tout. Il y en a qui pourraient se faire éjecter de la maison et ça, là-dessus, je reviendrai après. Alors, aujourd'hui, en 2022, si moi j'ai réussi dans les années 90, ça m'a assumé aujourd'hui, c'est encore mieux parce qu'avec toutes les évolutions aujourd'hui, que ce soit au niveau des mentalités, même s'il y a encore du travail, il faut être honnête, ce n'est pas encore gagné à 100%. Mais il y a quand même quelques évolutions, il y a eu des lois qui ont été adoptées, le mariage pour tous, la PMA, la PMA pour toutes, pour toutes les femmes. Je peux aller jusqu'à le Pax, on a eu en premier le Pax, dans la fin des années 90. Voilà, on a eu des évolutions. Aujourd'hui, on peut sortir librement. On a les Gay Pride, je reviendrai aussi sur ce sujet parce que j'ai certaines choses à dire. Donc, voilà, assumons nous comme nous sommes. Nous sommes gays, eh bien, nous sommes gays. Alors, évidemment, ce n'est pas marqué sur notre front. Vous n'avez pas besoin de l'afficher sur votre front que vous êtes gays. Mais par contre, sortez dehors comme vous êtes, et un petit peu à la façon McDo, si vous préférez. Sortez comme vous êtes, sans avoir honte de ce que vous êtes. Voilà. Sans forcément afficher dans vos tenues, sur votre front, ou même avec un drapeau rainbow pour afficher votre homosexualité en public. Non, ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour assumer votre sexualité. Assumez-vous naturellement. Naturellement, comme vous êtes. n'allez pas non plus de l'autre côté, par la provocation pour assumer ce que vous êtes. Non, ne faites pas cette erreur non plus. Justement, je parlais d'équipe prête parce qu'il y en a qui se servent aussi des marches de fierté pour assumer leur homosexualité. Chose que je cautionne parce que je l'ai fait plusieurs années à Paris. Je l'ai fait entre 2012 et 2018. À plusieurs reprises, je l'ai fait. Mais par contre, je suis venu naturel avec ma tasquette. Je ne suis pas venu torse nu en cuir à quatre pattes ou avec le drapeau comme ça. Non. Moi, je suis venu naturellement, normalement avec ma petite banderole pour afficher un message parce que pour moi, les gay-primes, ce n'est pas fait pour provoquer. Ce n'est pas en allant sur les chars de manière torse nu que ça y est, l'homosexualité, ça y est. Tout le monde peut être torse nu. Je suis désolé. Être torse nu, ce n'est pas être homosexuel à un moment donné. C'est comme par exemple, ça c'est mon coup de gueule que j'ai toujours dit depuis des années, les déguisements cuir en chien, tout ça, je suis désolé. Ne pas confondre orientation sexuelle et pratique sexuelle. Ça là-dessus, la pratique sexuelle, pour moi, c'est dans le domaine très privé et très intime. Ça n'a pas été affiché publiquement et je précise là-dessus, ça c'est mon coup de gueule. Il y a du public qui voit ça et jusqu'aux enfants, je dirais dans les rues, même si vous n'amenez pas des enfants dans vos cortèges, il y a quand même des enfants dans les rues, les samedis, qui voient vos défiler. Faites attention aussi aux images que vous portez sur l'homosexualité. L'homosexualité n'a jamais été pour moi se mettre en chien à quatre pattes, vas-y. Donc je suis homosexuel parce que je suis en chien à quatre pattes, c'est pas comme ça. Vos pratiques sexuelles, c'est privé, ça n'a absolument pas à être affiché en public. Ça, je l'ai toujours dit depuis des années. Ça fait des années que je l'ai dit dans les émissions radio. J'ai même eu une intercassion avec Paris en 2011 quand on avait voulu un petit peu faire la marge de l'égalité en 2011 parce qu'on a fait cette proposition de copier la marge des fiertés mais de faire une marge des fiertés de manière militante. Ça a dérangé. Moi, personnellement, je ne viens pas à une marge de fierté pour afficher mon homosexualité. Je viens à... Oui, si, parce que je suis quand même fier de ce que je suis. Mais par contre, je suis là pour apporter des messages. Nous avons des causes à défendre, notamment les violences. Nous avons tellement de choses encore aujourd'hui en 2012 à nous battre. Il y a encore des tortures, il y a encore des barbaries dans le monde, pas forcément qu'en France. Dans le monde, des tortures, des barbaries, de la violence, des injures sur les réseaux sociaux, sur Internet, y compris à l'extérieur. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui se font battre à l'extérieur, qui se font massacrer à l'extérieur. Et puis, lâchement, lâchement, s'il vous plaît. Il y en a qui se font lâchement battre parce qu'ils sont plusieurs à battre un homosexuel. Bonjour, la lâcheté, excusez-moi de vous le dire. Donc, du coup, en retour, on doit ne plus être homosexuel parce qu'on est battu par des personnes. Mais non, on ne changera jamais notre orientation. Nous sommes ce que nous sommes et nous n'avons aucune honte à ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est surtout, il faut faire attention à la manière aussi qu'on assume notre homosexualité en public. Il faut s'assumer, c'est-à-dire comme nous sommes, mais attention à certaines choses publiques parce que dans le domaine public, il faut faire attention à certaines choses de la manière qu'on montre public. Par exemple, j'entends beaucoup parler de communautés LGBT, de lobbies LGBT qui ne me ressemble pas du tout. La communauté LGBT, je ne suis pas dans une communauté. Ça fait très sectaire quand j'entends ça. Non. Je fais, je suis gay et je suis libre. Voilà. C'est pour ça que pendant un moment, j'avais mon pseudo qui s'appelait Gayfree. Je suis gay et libre, ça veut dire que je suis libre de mon attention mais je n'appartiens pas à la... Je n'appartiens pas au monde gay. Je n'appartiens pas à ce monde gay. Par exemple, donc je suis gay, il faut que j'aille dans les barres gay, il faut que j'aille dans les boîtes gays, il faut que j'aille dans les lieux gays, il faut que je fasse des trucs gays. Ben non. Je suis gay et je suis libre d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux et fréquenter qui je veux. Ça peut être des garçons, des filles, homo, hétéro, bi, etc. Quelles que soient les orientations, voilà. Communauté gay, ça veut dire fréquenter que des gays, aller dans les gays. Non, je ne suis pas dans ce domaine. Le lobby gay, alors ça c'est plus dans le domaine associatif parce qu'ils ont des façons de fonctionner qui ne sont pas forcément majoritairement dans les pensées de civils gays à l'extérieur. Alors c'est vrai que là-dessus, les associations doivent faire un petit peu attention à comment ils représentent les gays. Je vais être honnête avec vous parce que je me suis beaucoup bataillé pendant des années à ce sujet-là. il y a plein de choses, il y a plein de fonctionnements dans les associations qui ne ressemblent absolument pas aux pensées et aux manières d'agir au niveau des gays de manière civile. Donc les associations ne sont pas forcément, ne rejoignent pas forcément la manière de penser et la manière qu'attendent justement les gays à l'extérieur. Et je vous rejoins là-dessus. Moi-même qui ai fondé une association à tout ça depuis quelques années, je vous comprends parce qu'honnêtement il y a des moments où je ne me reconnais pas dans la façon d'être. Je suis d'accord sur certaines causes mais je ne suis pas forcément je ne suis pas d'accord sur le fonctionnement. Il y a des fonctionnements pour moi qui ne nous ressemblent pas. C'est pour ça que je me suis beaucoup bataillé par rapport au gay pride, par rapport à certaines choses. Je me suis beaucoup bataillé là-dessus parce que j'ai eu pas mal de retours aussi sur Facebook et tout ça qui me disent il y en a même qui ne veulent pas aller dans une association LGBT parce qu'ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Ben oui, il faut être honnête et c'est pour ça que le fameux mot lobby parce que ce fameux lobby n'est pas représentatif on va dire semi-représentatif au niveau des causes oui mais au niveau du combat oui mais au niveau de la pensée de la façon d'être tout ça non je dis honnêtement honnêtement et c'est pas parce que je dis honnêtement aussi vous chers jeunes ce n'est pas parce que vous ne reconnaissez pas dans le avec aux assos LGBT que ça soit vous empêcher de faire votre propre combat restez comme vous êtes gardez votre pensée à vous ne vous le cachez pas librement vous pouvez aussi librement si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses dites-le s'il y a des choses qui vous dérangent dites-le moi personnellement je n'ai pas caché ce qui me dérangeait dans les Gay Pride et alors c'est pas parce que ça me dérange chez les Gay Pride il y a des choses qui me dérangent dans les Gay Pride que ça fait de moi quelqu'un d'anti-LGBT absolument pas je suis gay à 100% je l'assume depuis des années depuis mon enfance et on va pas me faire passer pour un anti-LGBT parce que je n'ai pas les mêmes pensées qu'au niveau des Gay Pride c'est complètement con c'est complètement stupide ne vous faites pas avoir dans ce domaine là assumer on est en 2022 aujourd'hui on est censé être voilà on est dans un monde plus ouvert plus libre au niveau de la parole au niveau de l'expression n'hésitez pas à vous assumer à vous assumer librement que ce soit de vos pensées mais aussi au niveau de votre orientation je parle pas au niveau des Gay mais là je parle d'entre Gay mais c'est pareil sur toutes les orientations et tous les orientations et genre ça j'insiste bien là dessus il y a l'orientation sexuelle mais il y a aussi tous les genres donc voilà donc j'inclus les deux s'il le faut assumez-vous comme vous êtes voilà n'ayez pas peur n'ayez pas honte surtout et si vous avez si vous êtes rejeté par votre famille alors là il y a plusieurs choses que je souhaite là je m'adresse uniquement aux jeunes si vous êtes rejeté par votre famille par exemple à l'âge de 16 ans c'est punissable par le droit parce que votre parent est légalement responsable de vous jusqu'à l'âge de 18 ans donc il n'a aucun droit votre parent n'a aucun droit légalement à vous mettre à la porte ça c'est le premier point au pire des cas si jamais vous avez des grands-parents divorcés au pire des cas vous mettre vous allez chez le père ou la mère mais en tout cas vos deux parents légalement n'ont pas le droit de vous mettre à la porte moi c'est des histoires que j'ai entendu parler il y a eu des histoires au refuge à ce niveau-là il y a eu pas mal de mineurs qui ont été mis à la porte n'ayez pas peur voilà et puis il faut que vous parliez alors coming out justement si vous vous sentez prêt quel que soit l'âge il n'y a pas d'âge pour faire le coming out ça peut être à 10 ans à 15 ans à 30 ans à 40 ans même à 60 ans moi j'ai connu des personnes à 40 ans qui ont fait leur coming out assez tardivant parce qu'il y en a qui vivent des doubles relations homosexuelles hétérosexuelles qui sont en couple hétéro et qui n'assument pas leur homosexualité donc des fois qui font leur coming out assez tardivement c'est leur choix dès que vous vous sentez prêt faites vos coming out mais il faut vraiment que vous soyez prêt ne faites pas par défaut ni par forcing ni sous le coup du chantage de la menace ou tout ce que vous voulez faites-le dès que vous vous sentez prêt et uniquement il n'y a que vous qui choisissez votre destin vous êtes les seuls à choisir votre destin dès que vous vous sentez prêt même si vous êtes jeune même si vous avez 15 ans si vous avez envie de dire je suis gay dites-le mais uniquement si vous êtes prêt et non pas par défaut ou par forcing surtout ne vous forcez pas c'est très important ne vous forcez jamais à dire que vous êtes gay si vous n'êtes pas prêt ne le faites pas quand vous serez prêt dites-le mais uniquement si vous êtes prêt en disant je suis gay je suis gay mais je reprécise à nouveau être homosexuel ni un crime ni une maladie ni une honte voilà ça c'est clair net et précis voilà ça c'est quelque chose que je tiens à dire particulièrement au niveau d'homosexualité donc on a encore beaucoup de combats aujourd'hui à mener alors c'est pas parce qu'il y a pas mal de lois qui sont passées qui sont passées de nos jours que le combat est fini ah non absolument pas regardez encore toutes ces violences qu'il y a aujourd'hui que ce soit verbal que ce soit psychique que ce soit physique regardez toutes ces violences tous les coups et blessures qu'il y a dans les rues c'est un truc de fou toutes les violences aussi à caractère religieux à caractère politique à caractère familial voilà c'est pas fini c'est très moi je veux dire une chose tant que les pensées tant qu'il y a encore ces genres de pensées dans le monde qui sont contre l'homosexualité qui affichent l'homosexualité comme un crime comme psychologue le combat n'est jamais fini alors moi je m'adresse aux jeunes si vous avez si vous avez voilà pensez à l'avenir pensez aussi à vos à vos enfants voilà les enfants mais pensez à vos progénitures etc qui peuvent être homosexuels aussi on sait jamais vous savez tout est possible dans la vie pensez à vos enfants et qui n'ont pas à subir ça voilà je rêve d'un monde alors là ça fait un peu ça fait un petit peu Martin Luther King ça fait un peu ça fait bizarre ça fait Malcom X aussi je rêve d'un monde donc je rêve en fait si vous préférez qu'il y ait voilà à la limite que dans la pensée des gens tout ça mais au niveau mais sans violence c'est à dire dans les pensées ça va être difficile de changer les pensées des gens je ne vais pas vous mentir soyons réalistes aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas changer les pensées des gens s'il y en a qui sont homophobes qui n'aiment pas les homosexuels on ne peut pas aller au-delà et contre leur leur pensée la seule chose qu'il faut convaincre c'est qu'on peut vivre ensemble c'est à dire qu'on peut qu'on peut qu'on peut être voilà quand je dis vivre ensemble pas dans même sous le même toit mais en communauté dans la société voilà sans qu'on se fasse du mal sans qu'on s'enquille de violences sans qu'il y ait de voilà gardons tous nos pensées puis même chez nous les homosexuels on a nos pensées aussi je connais par exemple des gays qui sont racistes ou des gays qui font de la discrimination partout il y a même des gays hétérophobe parce que j'ai entendu se dire que l'hétérophobie ça n'existe pas et bien si ça existe j'ai fréquenté il y a quelques années de ça des milieux gays du genre bar tout ça qui ne voulaient pas qui ne pouvaient pas encadrer et voir en portrait un seul hétérosexuel comment on appelle ça moi j'appelle ça de l'hétérophobie ou de la discrimination orientant sexuel envers un hétérosexuel parce que je suis désolé la discrimination n'est pas uniquement visée sur les homosexuels ou les LGBT la discrimination est visée sur toutes les orientations sexuelles et chez les hétérosexistes voilà c'est comme j'ai vu par exemple j'ai connu par exemple des femmes lesbiennes qui ne peuvent pas voir des hommes en peinture y compris les gays j'en ai vu personnellement il y a des femmes qui sont super hyper ultra féministes je ne dis pas que toutes les féministes sont comme ça il y a quand même des féministes très ouvertes mais il y en a certaines qui sont féministes pures dures simples qui sont contre les hommes y compris dans le domaine LGBT il y en a qui ne peuvent pas voir en peinture des hommes y compris gays c'est quoi ça c'est pas mieux et puis ça nous divise aussi et c'est pas mieux donc moi ce que j'espère c'est que tous ces tous ces confrontements voilà c'est comme chez les trans les personnes trans voilà qui ont du mal à s'intégrer avec le avec les sigles LGBT il y a plein de personnes trans qui ne se reconnaissent pas dans le monde avec les associations LGBT j'en ai vu depuis 2015 ou même des associations LGBT qui se qui s'opposent entre eux il y a récemment il y a encore des voilà je ne viens pas au gay pride regardez regardez cet exemple que je vais vous fournir une association LGBT qui refuse d'aller dans une gay pride parce que la marraine de la gay pride est hétérosexuelle c'est quoi c'est pas de la discrimination inversée moi je suis désolé une personne hétérosexuelle qui se bat ouvertement contre contre toute forme d'homophobie et qui se bat dans nos dans nos à nos rangs et au même titre que nous est totalement les bienvenus tous les hétérosexuels qui ont les mêmes pensées que nous sont les bienvenus avec nous c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de communauté LGBT chez moi les LGBT c'est pas les LGBT d'un côté les hétérosexuels de l'autre non absolument pas ça il faut enlever ça il faut vraiment enlever ça de cet esprit il faut pas c'est pas une bataille entre les LGBT et les hétérosexuels absolument pas il y a plein d'hétérosexuels aujourd'hui qui sont qui sont dans notre cause regardez dans le flux il y a plein de parrains qui sont il y a plein de parrains qui sont des personnalités qui sont hétérosexuelles à ma connaissance et on ne va pas leur dire ah ben non désolé vous êtes hétérosexuel vous n'avez pas dans notre cause ah non ça ne se fait pas ça voilà je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore du travail y compris y compris au sein des LGBT il y a encore plein de travail à faire mais à titre personnel dans mon vécu voilà j'ai toujours assumé vous voyez de mon côté j'ai toujours assumé publiquement mon homosexualité mon parcours avec mes collègues tout ça mon couple mon ancien couple tout ça j'ai toujours assumé qui je suis voilà mais par contre pour que vous n'ayez aucun problème surtout ne jouez pas la provocation restez vous êtes restez comme vous êtes mais soyez sobre soyez soft soyez on va dire ne vous affichez pas on va dire dans la provocation parce que ça ça va se retourner contre vous ne faites pas ça c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour votre image mais il ne faut pas assumer dans l'extrême il faut s'assumer tranquillement sobrement tranquillement et pas dans l'extrême je suis ici je vous emmerde je m'affiche comme je veux là par contre à partir de là il ne faut pas s'étonner derrière si derrière ça agit contre vous moi personnellement vous voyez j'ai perdu je n'ai pas ma famille pendant des années qui m'ignore tout ça mais au moins on ne se parle pas et je n'ai pas de soucis je n'ai pas eu de je n'ai pas eu de violence envers ma famille ne m'a jamais violenté je n'ai pas reçu un seul coup de ma famille oui à part leur rejet ça c'est un coup dur oui mais physiquement je n'ai pas subi le rejet le seul moment où j'ai subi gravement cette violence de la part de ma famille c'est quand mon père a été décédé en 2011 et je voulais assister à l'enterrement de mon père sauf qu'un de mes oncles qui dit ouvertement non non t'es pédé t'es pas le bienvenu t'es pas bienvenu à l'enterrement sinon je te tue c'est le seul moment dans ma famille où j'ai eu ça la deuxième chose et puis ça c'est beaucoup plus soft c'est un de mes frères dans une émission radio mais ça c'est à côté de ce que j'ai subi à l'enterrement de mon père c'est rien donc même si même si vous subissez à tort et à travers des injures des menaces des ci des là cela doit absolument pas changer qui vous êtes vous êtes ce que vous êtes et vous avez vous devez vivre comme vous êtes et pas comme les autres veulent que vous soyez c'est trop facile sinon à l'inverse je suis sûr que vous demanderez ça à l'inverse aux gens ça m'étonnerait qu'ils apprécieraient si vous exigez aux gens d'être comme vous soyez est-ce que vous vous exigeriez à quelqu'un d'être comme vous êtes je pense pas à ma connaissance en échange on ne demande pas être homo ou être dans le monde homo dans la vie quotidienne d'être comme voilà mes amis sont comme ils sont nous avons des parcours différents nous sommes tous différents des vécus différents mais nous avançons tous ensemble malgré nos différences malgré nos voilà vous voyez ce que je veux dire nous sommes différents tous différents et pas uniquement sur nos orientations sexuelles nous sommes humainement différents en tout point parce que nous avons des parcours différents donc voilà et en tout point et j'ai bien dit en tout point je ne céderai jamais face aux exigences des autres je suis je vivrai toute ma vie comme moi j'ai envie d'être ça c'est très important j'essaye de faire du mieux que j'ai pu à vous transmettre quelques messages en 2022 j'avoue que c'est super compliqué est-ce qu'aujourd'hui c'est la question que j'ai posée à départ est-ce qu'il faut aujourd'hui assumer son homosexualité aujourd'hui nous ne sommes pas comme il y a 20 ans aujourd'hui c'est beaucoup plus libre tout ça donc c'est certain je ne peux pas vous garantir que vous n'êtes pas à l'abri de regards de regards méchants de jugement de discrimination de rejet je ne peux pas vous garantir ça par contre ce que je peux vous garantir c'est que vous allez vous-même vous sentir libéré de l'intérieur ça va vous faire du bien parce que je peux vous dire qu'il y en a certains qui vivent cachés et qui vivent mal de vivre cachés c'est plus difficile de vivre cachés plutôt que de le dire parce que qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est bon pour vous c'est de qu'est-ce qui est bon c'est d'être comme les autres d'être au niveau des autres gérer sa vie comme nous voulons j'ai essayé d'expliquer c'est-à-dire que l'homosexualité c'est votre choix en plus l'homosexualité c'est pas un choix on ne choisit pas d'être homosexuel il y a une chanson qui dit ça d'ailleurs et on ne choisit pas c'est pas un choix l'homosexualité il n'y a pas de choix vous êtes homo point barre par contre le choix que vous faites c'est si vous voulez le divulguer à quiconque que vous êtes homosexuel avec des risques avec 50% de chance de vous faire jeter 50% de chance à vous faire à vous féliciter voire même vous admirer et vous vous voir c'est bien il assume comme il est c'est bien une forme de fierté envers vous certains de vos amis qui seront fiers de vous d'assumer comme vous êtes vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est à double tranchant en fait cette histoire et pour ceux si jamais majoritairement vous faites rejeter cela ne doit pas vous empêcher de vivre comme vous êtes voilà et de continuer à vivre vous en aurez d'autres des entourages choisir vous vivrez avec d'autres de nouveaux entourages de nouveaux amis des personnes qui vous accepteront comme vous êtes et pas comme et pas comme ils veulent que vous soyez entourez-vous des gens qui vous acceptent pas des gens qui ouais qui vous qui vous mènent vers le bas c'est très important ça parce que psychiquement ça peut vous faire du mal la dépression les tentatives de suicide que je suis obligé d'en parler aussi librement notamment chez les jeunes parce que tellement ils se font rejeter les jeunes sont quand même très ils sont pas encore ils ont pas d'expérience et ils ont peur de l'avenir je me mets à la place d'un jeune c'est encore plus terrible aujourd'hui voilà ils ont cette peur d'affronter la vie extérieure voilà mais non j'ai l'affronté personnellement à partir de 18 ans ce monde là et aujourd'hui je suis toujours vivant voilà donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur non non il y a un risque voilà il faut être honnête il y a un risque psychique de vous faire rejeter mais par contre ça vous fera du bien vous à vous et uniquement à vous de vous libérer voilà de ne plus vous cacher de ne plus vous sentir voilà parce que ça va être encore plus difficile de voir votre entourage en cachant ça va être dur ça c'est encore plus terrible une grosse souffrance de continuer à fréquenter votre entourage en gardant secret ça je suis pas sûr je suis pas sûr que cela vous vous rend service à titre personnel parce que je pense que c'est plus une souffrance pour vous qu'autre chose de garder en cachette quand vous êtes jeune je comprends mais au fur et à mesure des années à force de garder à force de garder je suis pas sûr que ça vous rend service pensez en premier à vous sans faire de narcissisme sans faire d'égoïsme c'est pas une histoire d'égoïsme l'homosexualité on va pas garder notre homosexualité pour penser aux autres non mais je savais pas qu'il fallait faire ça là c'est de l'égoïsme plutôt de la part des gens qui veulent pas que vous assumez votre homosexualité c'est pas vous qui êtes en tort vous n'êtes pas en tort d'être homosexuel ne vous dites jamais ça vous n'avez aucun tort dans tous les sens du terme il n'y a aucun crime et aucun et aucun voilà comme je vous ai dit l'homosexualité existe depuis la nuit des temps depuis la préhistoire depuis les dinosaures s'il le faut même l'homosexualité c'est pas une orientation des années 2000 c'est pas une orientation du 20ème siècle non c'est une orientation qui existe depuis longtemps 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 voilà n'ayez pas peur de ça aujourd'hui au 20ème siècle au 21ème siècle je suis désolé être homo n'est pas voilà il n'y a pas de honte il n'y a pas et puis personnellement je suis fier d'être homosexuel je suis fier d'être gay je n'ai pas honte de sortir en étant gay sans m'afficher sans m'afficher encore sans aller trop loin non plus de m'afficher et puis n'oubliez pas que l'homosexualité c'est de la vie privée vous n'avez pas besoin de vous afficher en public je ne demande pas au passant est-ce que vous êtes hétéro ou homo c'est pas écrit sur notre figure en plus chacun à l'extérieur vit librement sa sexualité sans s'afficher sans se... voilà ça appartient à soi et en privé c'est de la vie privée l'orientation sexuelle voilà on n'a pas besoin de... voilà garder pour vous-même votre vie privée sans vous faire... voilà sans aller trop loin publiquement et ça va dans les deux sens les hétérosexuels aussi il y a des limites à ne pas franchir aussi voilà j'ai donné quelques messages j'espère que je n'ai rien oublié sur ce que je voulais dire mais je pense avoir tout dit j'espère que ça vous a un petit peu éclairé si vous avez aussi des choses à raconter votre vie tout ça n'ayez pas peur voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye à bientôt